Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les produits terminés. Et la bonne nouvelle c'est que j'ai terminé du make-up ! Ouais ! Bon, le sac s'est rempli très rapidement ces derniers temps, j'ai fini pas mal de trucs sur les derniers jours et je me suis dit plutôt que d'attendre que le sac déborde, on va effectivement faire une petite vidéo produits terminés. Il y a beaucoup de choses, il y a des compléments alimentaires, il y a des produits soins, visage, corps, il y a des produits capillaires et il y a du make-up ! Bon, de toute façon j'ai décidé de refaire quelque chose d'organisé avec un timer, donc vous aurez bien évidemment toutes les catégories en barre d'informations si vous voulez aller voir plus une catégorie qu'une autre. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia, la coquette, je suis une fanate de make-up, de cosmétiques, j'adore ça, j'en utilise, j'en use et j'en abuse. Donc bien évidemment les produits terminés, c'est l'occasion de parler de tout ça et puis de vous dire ce que j'ai pensé des produits, si je rachète ou pas, alors c'est surfait de dire ça chez moi parce que c'est très rare que je rachète tellement j'ai de choses à utiliser. Mais voilà, ça peut arriver aussi. En tout cas, tu auras mon avis honnête sur les produits sur une longue période, donc c'est déjà un petit peu mieux que sur des petites périodes. Ceci étant dit, si tu te poses la question avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui, c'est encore la palette Strawberry Moon de Hans Lorraine Cosmetics que je découvre et redécouvre chaque jour et je suis de plus en plus satisfaite. Bien que malheureusement c'est une palette qu'on ne retrouve pas facilement, mais voilà, de toute façon on en reparlera dans le bilan make-up à la fin du mois. On va commencer avec les compléments alimentaires parce que si vous me suivez dans les vlogs, notamment, c'est là où j'en parle, je fais régulièrement des cures plus ou moins orientées par rapport à tel complément ou pas. En tout cas, j'ai terminé, j'ai enfin terminé ma cure de L-Carnitine. C'était un gros, gros conditionnement. Je l'avais eu sur MyProtein et ça je vous en avais déjà un petit peu parlé en vlog. Je ne vais pas renouveler, je ne vais pas continuer la L-Carnitine. En fait, la L-Carnitine c'est un complément aide minceur, surtout quand on fait du sport. Ça aide en fait à brûler les bonnes graisses quand on est en phase active. Je pense que je n'en ai plus besoin, je fais suffisamment de sport et voilà. Enfin, je fais suffisamment de sport, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, je préfère privilégier mes compléments alimentaires sur des choses plus essentielles. Et parce que maintenant, c'est dans la tête tout ça, mais je n'ai plus vraiment besoin d'encouragement pour la perte de poids. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas c'est clair pour moi. Donc ça, je ne rachèterai pas. Cela dit, voilà, pourquoi pas. C'est une L-Carnitine qui n'est pas trop chère sur MyProtein et puis en plus, c'est un site où on peut avoir des réductions très régulièrement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, pourquoi pas. Mais moi, je ne continuerai pas la L-Carnitine. Je vous en ai parlé très récemment dans mon dernier vlog et j'ai terminé aussi mes deux petites cures de Beers with Benefits. Une qui était au magnésium et l'autre qui était au fer. Ça, c'est la gamme essentielle parce que chez Beers with Benefits, il y a plein, plein, plein de compléments alimentaires, que ce soit pour la peau, pour la minceur, pour la forme, pour le sommeil. Enfin bref, il y a une gamme essentielle comme ça avec justement le magnésium, le calcium, le fer, les choses essentielles comme le nom l'indique, n'est-ce pas ? C'était des petites cures. Alors magnésium, je l'avais fait parce que je vous disais que j'avais l'œil qui sautait sans arrêt et je pense que ça m'a fait du bien. Et le fer, c'est pareil, c'est quelque chose où régulièrement j'ai des carences. Donc je fais régulièrement des cures de fer. D'ailleurs, je ne vais certainement pas tarder à faire un petit check-up sanguin pour voir si tous mes taux sont correctement alimentés, n'est-ce pas ? Mais voilà, ça c'est fort probable. Alors vous avez toujours mon lien avec un petit code promo sur Biz with Benefit, c'est des petits gummies, c'est plutôt sympa comme complément alimentaire. On ne risque pas de s'arracher parce que les MyProtein, par exemple, c'est souvent des grosses gélules ou des gros comprimés. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à absorber alors que ça c'est plutôt sympa, c'est un petit bonbon. Et puis en plus les goûts sont, c'est des goûts subtils, en plus c'est vegan, cruelty free, enfin c'est clean. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je sais que certaines d'entre vous ont craqué, donc n'hésitez pas à me dire, à me donner vos retours sur les petits oursons, s'ils sont bons ou pas. On va ensuite passer aux soins visage, donc là il y a pas mal de choses, on va essayer de faire ça dans l'ordre avec les nettoyants. En nettoyant, j'avais reçu dans une box, My Little Box, puisque c'est de la marque My Little Beauty. Je ne sais pas trop où ça en est, My Little Beauty, est-ce que c'est toujours une marque qui se retrouve sur le site My Little Box ou pas, parce que je ne sais pas, il y a eu des changements à un moment donné. Bref, c'était un petit nettoyant, lotion démaquillante au thé vert. Il y avait comme des petits morceaux à l'intérieur, donc il fallait bien mélanger. C'était agréable, j'ai trouvé ça agréable, plutôt efficace pour démaquiller. Mais vous savez, moi ce genre de produit, c'est en deuxième démaquillage. Je fais d'abord un premier démaquillage à l'huile, au baume, quelque chose qui va bien enlever tout ce que je peux mettre sur la tronche. Et ça, ça vient parfaire en fait, et puis finir d'enlever les petits résidus. C'était une lotion quand même un petit peu épaisse, du fait de ces petites choses à l'intérieur. Là, je ne sais pas ce que c'était, c'était des petits morceaux de micelle ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'était assez agréable. Maintenant, voilà, pas transcendant non plus, puis je vous dis, je ne sais pas trop si ça se retrouve. J'avais eu aussi dans une box ce petit produit, c'est un format voyage de la marque Balancème. C'est le Pure Skin Face Wash. Donc c'est un nettoyant purifiant visage, 99% d'origine naturelle. Balancème, ce n'est pas une marque dont on entend beaucoup parler. C'est une marque qu'on trouve justement souvent dans les box. Je ne sais pas où ça se trouve. Je ne sais pas quel est le réseau de distribution. Est-ce que c'est parapharmacie ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. En tout cas, c'est une marque anglaise. Et je l'avais sortie principalement pour ma fille, puisqu'à un moment donné, elle voulait un nettoyant sous la douche. C'est un nettoyant assez doux, pourtant purifiant. Mais alors, ce n'est pas un nettoyant qui va mousser. Vous savez, c'est une crème un petit peu onctueuse. C'était assez agréable aussi. Bon, ça n'a pas duré longtemps, puisqu'effectivement, à deux sur un petit format 40 ml, il ne fallait pas beaucoup de produits, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez la marque Balancen, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quels produits vous pourriez recommander. Parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez édoux. Et en plus, c'est une marque naturelle, etc. Donc, peut-être qu'on peut aller fouiller un petit peu, voir ce qui se fait dans cette marque. Un produit qui m'a duré, par contre, très longtemps et que j'ai beaucoup aimé, c'est un nettoyant, donc à la rose, de la marque Aromatica. C'est de la K-Beauty. C'est une formule vegan. Et alors là, en termes de texture, si vous aimez les crèmes, alors encore une fois, qui ne moussent pas, mais qui va se densifier et qui va laisser, enfin, enrober votre peau, en plus avec un doux parfum de rose très agréable, très frais. Et alors, par contre, quand vous rincez, là, vous sentez que votre peau, elle est purifiée, détoxifiée, nette. Alors, ce n'est pas la peau qui crisse, mais vous voyez, c'est bien tenseur. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, alors, il met Reviving Rose Infusion Cream Cleanser. Reviving, ouais, c'est ça. On a l'impression d'être... Il y a plusieurs étapes, vous voyez. Il y a l'étape cocooning avec la crème qui se densifie et qui est très agréable et puis avec l'odeur réconfortante. Et puis, une fois qu'on rince, c'est... C'est revivifiant, ouais. Exactement, c'est tout à fait ça. J'avais dû recevoir ça de la part de soit Yesta et soit Stylvana. Mais, pareil, c'est quelque chose. J'irai voir ce qu'ils proposent chez Aromatica. Rappelez-vous, Yesta et Stylvana, vous avez des liens d'affiliation et des petits codes à rajouter sur vos commandes. Si jamais vous passez une commande, pensez à moi. On reste dans les démaquillants, nettoyants. J'avais aussi... Oui, j'ai écoulé pas mal de petits formats. J'avais cette eau micellaire nettoyante. Donc, c'est la Herbal Infused de chez Kiehl's. Alors, je ne suis pas une grande, grande adepte de Kiehl's. Même si je n'ai jamais été vraiment déçue de ces produits. Mais alors là, j'ai trouvé qu'elle était quand même très efficace. Encore une fois, en deuxième démaquillage. Mais, j'ai bien aimé. Elle était agréable. Elle a cette petite odeur effectivement herbale. Je ne sais pas si ça se dit. Mais pas trop forte, justement. C'est pas... Oui, ça sent un peu les herbes quand même. Ça sent un peu le romarin. Oui, ça sent un peu les herbes. Mais ce n'est pas trop présent. On n'a pas l'impression de faire de la cuisine sur son visage. Alors, est-ce que ça va me pousser à aller acheter le format... le grand format ? Non. Mais, j'ai bien aimé quand même. Ensuite, dans les toniques. Parce que je crois qu'en nettoyant, c'est tout. Ah non, il y avait ça. Mais ça, c'est ma fille qui l'utilise de chez SVR. L'eau micellaire, c'est bien clair. Donc, elle en a terminé un deuxième gros flacon. C'est son eau micellaire préféré. Alors là, je lui ai donné autre chose. Je crois que je lui ai donné une uriage ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que celle-ci a... Donc, eau nettoyante, purifiante, visage et yeux. Peau gras, sa tendance acnéique. Enlève le maquillage waterproof, sans alcool. C'est doux. En même temps, ça prend soin des peaux, effectivement, acnéiques, mais plutôt sensibles. C'est pas trop agressif, etc. Donc, elle l'aime beaucoup. J'en avais acheté un... Ben, un duo avec un tarif intéressant. C'est le deuxième. Je pense qu'on va écouler un peu les stocks. Je lui ai dit. Je lui ai dit, on écoule un peu les stocks et après, je te rachète ta Sebbiaclear. Mais voilà, c'est une gamme, je pense, qui est bien adaptée à sa peau, à elle. En lotion, j'ai testé ce petit format également de chez ELF Skin, le Pure Skin Toner. Donc, c'est la lotion tonique au lait d'avoine, au jus d'aloe vera et niacinamide. J'avais, je crois qu'au dernier produit terminé, j'avais le nettoyant que j'avais beaucoup aimé, que je trouvais très, très hydratant, justement. Et j'ai beaucoup aimé aussi la lotion tonique. Pareil, très fraîche, qui laisse la peau souple. Vraiment, bonne découverte. C'était des petits formats que j'avais reçus en cadeau dans des commandes ELF. Mais c'est pas dit que si je recommande sur le site, je n'aille pas voir les grands formats de ces petits produits-là parce que c'est pas cher et que c'est plutôt bien formulé et ça fait ce que ça dit. En lotion, comme ça, rafraîchissante, etc., j'avais la Wonder Pore Freshner de chez Etude. C'est de la Kay Beauty, encore une fois. C'est un gros conditionnement, donc ça m'a duré pas mal de temps. C'est une lotion que je mets soit le matin pour me rafraîchir le visage, soit en première étape après démaquillage, nettoyage et avant de faire mes soins. C'était bien, mais je n'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Elle sent rien. Elle sent rien. À part avoir une petite action rafraîchissante, bon, ce n'était pas plus que ça. Maintenant, étude en Kay Beauty pour vous situer parce qu'il y a différentes gammes dans la Kay Beauty. C'est vraiment gamme petit prix. Donc, voilà, on est sur un bon basique mais pas extraordinaire. Et la dernière lotion, c'est la Aqua Magnifica de chez Sanoflore. C'est une lotion que j'avais déjà testée et alors, ils mettent essence botanique perfectrice de peau, à l'huile essentielle et hydrolat de menthe. Piperita Bio. Tout type de peau, même sensible, etc., etc. Alors, j'aimais bien l'odeur. Je n'ai pas trouvé que c'était... Enfin, moi, j'en avais beaucoup entendu parler comme quoi, effectivement, ça venait lisser la peau, la détoxifier, etc. J'utilise une autre en ce moment qui me plaît beaucoup mieux. J'ai oublié le nom. Ça, c'est la verte et celle que j'utilise en ce moment, c'est la bleue nuit. C'est là à quoi je ne sais plus. En tout cas, je la préfère à celle-ci. Celle-ci m'a plu, mais mis à part l'odeur et le côté frais d'une lotion, je n'ai pas vu de résultat au niveau de ma peau. Ensuite, en soins un petit peu particuliers, j'ai terminé ce stick SPF de chez Elisabeth Arden. C'est le stick solaire zone sensible avec un SPF 50 haute protection. Ça faisait un petit moment que je l'avais, je dois l'avouer. Je l'ai surtout utilisé, alors je l'ai gratté tellement. Alors, c'est hyper fin. Je l'utilisais en fait au départ pour le contour des yeux vu que c'est zone sensible, contour des yeux et sur les lèvres. Et puis après, j'ai tellement aimé en fait. et puis entre deux, j'ai utilisé d'autres solaires qui me piquaient un peu les yeux, qui n'étaient pas... Donc du coup, j'ai fini par l'utiliser sur tout le visage. Alors, on se badigeonne, on se badigeonne, c'est un petit peu long mais j'ai bien aimé. En plus, ce n'était pas une texture grasse. Au niveau des yeux, ça permettait en plus de faire un petit massage grâce au stick, au format stick. Et ouais, ça j'ai bien aimé. D'ailleurs, si vous avez ce problème d'yeux qui piquent avec votre solaire, souvent les sticks comme ça pour zone sensible, ne font pas piquer les yeux. Donc, alors, c'est peut-être pas le moins cher mais j'en ai plus, je crois, de stick ou j'en ai peut-être encore un, je ne sais plus, il faudrait que je revérifie mais j'essaye de faire le tri de mes SPF en ce moment et ceux que j'utilise en ce moment, ce n'est pas les meilleurs. Ensuite, j'ai terminé ce produit de chez Dermalogica, c'est le Overnight Repair Serum dans la gamme Age Smart. Age Smart. C'est une huile que j'utilisais le soir parce que c'est quand même une huile assez costaudes on va dire. C'est bien mais alors, les huiles, c'est tout l'un ou tout l'autre. Alors, j'essaye en ce moment d'utiliser pas mal d'huile parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, j'ai acheté plein de sérum en huile mais pourtant, ce n'est pas ce que je préfère et c'est ce que j'utilise plutôt le soir parce que je trouve qu'en journée, ça fait trop et comme en ce moment, encore une fois, j'ai des solaires qui sont plutôt un peu gras ou qui me font la peau un peu luisante, du coup, ça fait trop. Mais, j'ai fini. Alors, ça, ça dure une éternité parce qu'il faut 5-6 gouttes, quoi, pas plus. Ouais, il met 4 à 6 gouttes. Je n'ai pas trouvé que c'était génial en termes de dentillage. Bon, je n'y retournerai pas non plus. Alors, encore une huile, justement, cette fois-ci, c'est la Precious Kake de chez Green Keratin. Alors, c'est vieux aussi. Je crois que c'est la deuxième collaboration avec Sonia Seller. J'avais acheté tout le bundle de la collaboration et il y avait donc cette huile pour le visage qu'au début, je n'utilisais que pour le dessous des yeux parce que Sonia Seller disait que c'était génial pour le dessous des yeux. Alors, bon, je l'ai utilisée sous le dessous des yeux. Le soir, pareil, en massage, je n'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de l'utiliser et puis au bout d'un moment, je me suis dit il faudrait peut-être que tu la finisses. Donc, du coup, je l'ai utilisée sur tout le visage comme la Dermalogica. Alors, elle est agréable, elle est bien, elle est réconfortante mais pareil, je n'ai pas trouvé qu'il y avait si peut-être au niveau le matin, peut-être avoir la peau plus souple. C'est peut-être l'avantage avec les huiles qu'on utilise le soir en soins nourrissants mais je ne sais pas. Je suis mitigée en fait entre le côté très gras nourrissant du produit et la texture qui ne me conviendrait peut-être pas tant que ça. Je préfère peut-être ma peau quand c'est juste une crème. Mais bon, je me tâte encore sur les huiles. Ensuite, nous avons des soins. J'ai terminé le petit duo pour les yeux de chez Imim que j'ai bien aimé qui est un bon basique. Le sérum n'est pas trop épais, pas trop léger. Il permet de bien faire son massage du contour des yeux. Donc ça, c'est pas mal. Et la crème, c'est une bonne crème hydratante sans rien de plus. Voilà. J'utilise un contour des yeux en ce moment qui est un résultat beaucoup plus impressionnant sur la texture de mon dessous de l'œil, sur le côté lissant. Mais on en reparlera bien évidemment. Ça, c'est du basique mais en même temps au prix que ça coûte une vingtaine d'euros les deux produits ou une trentaine d'euros les deux produits ou ça dépend avec des fois des codes si je vous en mettrai de toute façon si mon code fonctionne encore avec le lien du produit. Mais c'était plutôt sympa à découvrir. Un autre contour des yeux que j'ai utilisé, c'est celui de chez Polar le Supra Vitamine soit un regard éclatant à l'olivier de Sibérie. Pareil, c'est un bon contour des yeux hydratant, texture plutôt légère qui se fond bien. Je l'utilisais en complément avec un autre produit que je n'ai toujours pas fini mais qui venait rafraîchir en fait, qui venait un peu, c'était mon contour des yeux du matin. Donc le produit qui venait rafraîchir en dessous en espèce de sérum et ça par-dessus pour hydrater et garder justement l'aspect lissé du contour des yeux. C'est bien mais encore une fois pas extraordinaire. Alors c'est bien dans les premières années de 30-40. Au-delà de 40, peut-être qu'il faut un petit peu plus, voyez-vous. Et on va rester dans le contour des yeux puisque je vous disais ces derniers temps, j'ai vraiment mis l'accent sur mon contour des yeux. Avec ma perte de poids, en fait, j'ai les poches qui ressortent un petit peu plus et du coup, j'essaye de faire un petit peu plus de soins du contour des yeux pour décongestionner un petit peu, pour essayer de travailler un petit peu plus ça et il faut avouer que j'ai énormément de masques pour les yeux, que ce soit des masques à l'unité ou même des masques en peau. Donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de les utiliser. Donc j'avais de la marque Grace & Stella, là, j'avais tout un lot comme ça de patchs pour les yeux en hydrogel. Je les ai bien aimés. Je trouve qu'ils font bien le job. Ils tiennent bien, ils rafraîchissent bien mais ce n'est pas non plus les plus hydratants, je trouve. Contrairement à d'autres patchs, je vois, j'en ai en K-Beauty qui sont quand même vachement plus chargés en sérum. Là, c'est assez léger. Donc on a le côté rafraîchissant et un petit peu tenseur mais je trouve que ça manque un petit peu d'hydratation ou de nutrition. Mais franchement, ce n'était pas trop mal. Ils mettent quoi ? Ils mettent anti-rides et énergisants. Ouais, bof. Par contre, j'ai beaucoup aimé ceux-là. Alors, je n'en avais qu'un exemplaire mais en termes de résultats après pause, c'était quand même beaucoup plus lumineux et beaucoup plus rebondi. C'est de la marque Skin Chemist. C'est une marque anglaise et je crois que ce n'est pas donné comme produit mais ce sont donc les œillets d'hydrogel lumineux de rose. Ouais, c'était pas mal mais je ne sais pas combien ça coûte. J'avais dû avoir ça dans une box look fantastique ou culte beauty. Je ne sais plus mais voilà. Skin Chemist. J'ai déjà testé des petits trucs. Ça a l'air pas mal mais ça a l'air cher. Ensuite, nous avons des masques plutôt visage. j'ai terminé ce petit masque en stick de chez Sephora le masque pastèque qui est censé être nourrissant. Alors, j'aime bien parce que c'est pratique un stick. On se badigeonne comme ça et puis ouais, c'est pratique, rapide. j'ai bien aimé le format. Alors, l'inconvénient, c'est qu'ils disent nourrissant. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un masque un petit peu purifiant. Vous voyez, il doit y avoir de l'argile là-dedans ou je ne sais pas quoi et voilà, ça a un effet tenseur mais nourrissant, non. Je n'ai pas trouvé que ça avait un effet nourrissant sur ma peau. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Qui nourrit et illumine ? Qui nourrit ? Je n'ai pas trouvé. Bon, bref, je ne le rachèterai pas même si c'est pratique et pastèque, non, je ne suis pas trop d'accord. Ça ne sentait pas la pastèque. Alors, je l'ai terminé en allant racler aussi la matière et que j'ai appliqué ensuite à la spatule mais pour ne pas gâcher. Et le dernier masque que j'ai fait, enfin, que j'ai terminé, c'est un sheet mask. Donc, ça doit être de la K-Beauty mais je ne sais pas trop quelle est la marque. En fait, ce n'est pas très clair. Ça s'appelle Polypeptide. Donc, Firming Water Locking Fascial Mask. Ça se présente comme ça. J'en ai plusieurs. Très agréable, très chargé en sérum à l'intérieur, très rafraîchissant, très hydratant. Ça repulpe. J'en ai d'autres et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que j'en refasse un parce que j'ai beaucoup aimé ce masque mais je ne sais pas ce que c'est la marque Anki. Peut-être Anki. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas trop mais c'était très agréable. Et j'ai ressorti parce que j'avais pas mal de soins herbe-orient. J'avais le Yusa Sorbet. Donc, ça, c'est la crème plutôt crème de jour et l'élixir au ginseng revitalisant et régénérant. J'ai beaucoup aimé ces produits-là à savoir que la crème en fait, c'est... Alors, j'ai terminé le pot, je l'ai bien raclé mais j'avais mis le plus gros de la crème dans, vous savez, j'avais acheté sur Shein les petits flacons pompes là où on presse dessus et on a la... Je vous dis ça parce qu'en même temps, je vous donne un petit retour sur ce conditionnement. c'était bien pratique. C'est quand même plus pratique qu'un pot surtout quand on doit racler les bords qui ne sont pas plats. Enfin, vraiment ça, il faudrait arrêter maintenant messieurs et mesdames des cosmétiques. Les flacons pompes ou les flacons pressions là comme ça, c'est quand même vachement mieux. En tout cas, la crème, je l'ai beaucoup aimée. Une odeur super agréable, toute douce, la texture juste ce qu'il faut, l'hydratation et le côté cocooning parfait. Vraiment, c'était très bien. Je ne sais pas si elle existe toujours cette crème mais si elle existe toujours, je vous la recommande. Et l'élixir au ginseng, pareil, très agréable. Un vrai sérum, pas trop à queue, pas trop huileux, vraiment entre les deux un peu gélifié. L'odeur, pareil, très agréable. Par contre là, la pipette, c'était une catastrophe. Alors, je ne sais pas si, quand même, parce que j'ai beaucoup forcé comme ça à la fin mais la pipette, elle ne délivrait pas beaucoup de produits et moi, je suis généreuse. Donc, quand je prends une grosse pipette et puis que j'ai juste une petite, une petite, un tout petit poids, petit poids, un petit petit poids, un petit poids qui est poids mûr, moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien qu'il y ait quand même pas mal de matière mais les deux produits étaient très bien. On va passer au produit corps et là, qu'est-ce que j'ai ? Alors, on va commencer par les gels douche. Vinésime, ça c'est pareil, je ne suis pas sûre que ça existe toujours. D'ailleurs, j'ai presque terminé la crème parce que j'avais un combo comme ça, gels douche et crème pour le corps. Bon, la crème pour le corps, je vous en parlerai dans les prochains produits terminés mais elle est vraiment terminée. J'ai même coupé le bout pour aller racler les bords. Autant vous dire que j'aime bien. C'est une marque française, Bourgogne Beauté, ça s'appelle et j'aime bien. Alors, vous savez, c'est une marque qui utilise le raisin, les pepins de raisin, enfin tout ce qui tourne autour de la vigne. Donc là, c'était le gel douche au polyphénol de Chardonnay. Alors, ça ne sentait pas le vin. Cela dit, ça a une odeur et même la crème, ça a une odeur... Oh ! Une bulle est partie ! C'est trop mignon ! Vous en voulez une autre ? On arrête. C'est une odeur très spéciale. Alors, pas du tout en tétante, c'est très léger, c'est très doux, mais ça a vraiment une odeur que je n'ai jamais vraiment sentie ailleurs et déjà, rien que ça, c'est agréable. Le gel douche, bon, c'est un gel douche, agréable, mais bon, voilà, ça reste un gel douche. Par contre, la crème, elle laisse la peau d'une douceur, elle a un côté lissant. J'adore ! Mais, je ne sais pas si ça existe toujours. J'irai vérifier. Et si ça existe toujours, je vous mettrai le lien si jamais vous voulez aller voir parce que franchement, si ça existe toujours, c'est une marque qui mériterait d'être beaucoup plus mise en avant. J'avais dans mes bacs de produits minceurs ce produit de la marque Maricor. Maricor, c'est une marque d'institut ou peut-être qu'on trouve en parapharmacie, je ne sais pas. En tout cas, c'est le pur minceur cellulite persistante gel crème actif anti-graisse, anti-eau, à la dipahine, à la lipahine, enfin bref, c'est un produit, alors moi, je vous dis toujours, les produits minceurs, prenez-les juste pour améliorer la texture de votre peau, pour raffermir, pour assouplir, voilà, pour faire en sorte que votre peau soit la mieux préparée à une perte de poids, mais n'attendez pas d'une crème minceur que ça vous fasse perdre des centimètres, enfin, je n'ai jamais vu ça et j'en ai toujours utilisé. C'est un gel crème qui pénètre rapidement, qui permet un massage plutôt sympa, parce que des fois, ça colle, des fois, c'est trop gras, enfin bon, bref, c'était pas mal, mais voilà, n'en attendez pas des centimètres en moins. Un autre gel douche que j'avais eu dans une box, Terre de Mars. Alors, c'est un produit, c'est bizarre, parce que, alors c'est bio, Cosmos Organic, machin, c'est une marque française aussi, certifiée bio, EcoCert, Cruelty Free, qui, soit on l'adore, soit on n'aime pas du tout et moi, je n'ai pas du tout aimé. Déjà, j'ai trouvé, alors c'était très liquide et du coup, en plus, vu le format, dès qu'à peine on appuie dessus, il y a plein de produits qui sortent, ça ne mousse pas vraiment, ça n'a pas vraiment d'odeur, non, ça n'a pas d'odeur, mais une petite odeur un peu marine, vraiment au loin quand on cherche, mais voilà, aucun intérêt, surtout que ça coûte hyper cher, je crois que c'est 20 balles le gel douche, donc non, merci mais non merci. Et un autre gel douche que j'ai eu aussi dans une box, certainement la Beautiful Box, il me semble, de la marque Biotalis, le gel douche or, aloe vera bio et bétaïne, 97,6% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est un format 100 ml, je ne pense pas que ce soit le grand format, mais ça par contre, j'ai bien aimé. Alors déjà, ça sent super bon, je ne sais pas ce que ça sent, ça sent, oui voilà, parfum fruité, on ne sait pas trop, je ne sais pas noter quel fruit, mais très agréable au niveau de l'odeur, une belle mousse, pas besoin d'en mettre trop, celui-ci m'a certainement duré plus longtemps que le terre de Mars alors qu'il y en a moins. Qu'est-ce qu'ils disent ? Le gel douche or à la texture légère et à la mousse délicate nettoie votre peau en douceur et laisse sur tout votre corps un exquis parfum fruité. L'aloe vera bio associé au bienfait de la bétaïne hydrate la peau intensément. Fondé pour ce gel douche pailleté, pailleté ? Je n'ai pas fait gaffe aux paillettes par contre. Non, je n'ai pas... Donc qui vous transporte le temps d'une douche. Écoutez, très agréable, si vous tombez sur cette marque et que vous aimez le bio, pourquoi pas ? Parce que franchement, j'ai beaucoup apprécié ce gel douche. Gommage corps. Alors, Fenty Skin. Rappelez-vous, j'avais un duo, j'avais acheté en solde sur Sephora, le duo gommage visage et gommage corps. Je crois qu'il y avait un problème avec le gommage corps. Ce n'est pas possible parce que je n'ai jamais senti une odeur aussi horrible sur un gommage. Alors, je l'ai utilisé, je n'ai pas fait de réaction, je n'ai pas... mais ça sentait, vous savez, entre... Alors, en plus, c'est censé être à la cerise et le gommage visage ne sent pas ça. Donc, je pense vraiment qu'il y avait un problème. Alors, le gommage en lui-même n'était pas désagréable. Ça fait bien le job, c'est un gommage à grains qui n'est pas trop agressif. Bon, ça, ça va. Mais par contre, l'odeur... Alors, on sent une arrière odeur de cerise, mais une arrière odeur. Mais alors, quand je me frictionnais avec... Là, encore, ça va. Juste comme ça. Mais quand je me frictionne avant avec et que ça décluple un petit peu l'odeur du produit, j'avais l'impression que c'était entre les pieds qui puent et le vomi. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas s'il a tourné ou quoi, ou qu'est-ce. Mais du coup, ça ne me donne pas trop envie de réessayer. N'hésitez pas à me dire quand même si vous avez testé ce produit-là, si vous avez trouvé qu'il y avait une odeur bizarre ou pas. ça me confortera dans l'idée de me dire que c'est le produit qui a tourné et pas le produit en lui-même qui sent ça parce que si ça sent vraiment ça, ce n'est pas possible. Un autre gommage, par contre, lui, qui sentait super bon, c'est celui au citron de chez The Body Shop. Vous savez que j'aime beaucoup The Body Shop. Les gommages, les beurres corporels font partie de mes produits préférés. Même ma fille m'a dit « Oh là là, c'est trop bien ce produit ! » C'est un gommage qui n'est pas trop liquide, qui est des gommages au sucre, je pense, qui gomme bien, qui font la peau toute douce, qui ont tous une odeur, qui sent merveilleusement bon. Voilà, donc le citron, je crois que j'ai le savon aussi au citron. Est-ce que je n'ai pas autre chose ? J'ai la brume pour les cheveux que j'ai ressorti là dernièrement. C'est un vrai délice, c'est vitaminé, ça donne le sourire, c'est acidulé, comme il faut. J'adore ! Ma fille a terminé ce petit produit parce qu'à Noël, elle a eu plein de petits coffrets avec des miniatures The Body Shop, non, Yves Rocher. Et là, elle a terminé framboise et menthe poivrée. C'est le bain douche, là, vous savez. On n'avait jamais essayé, je crois, framboise et menthe poivrée. En tout cas, c'est une odeur agréable, mais elle m'a donné celui à la coco parce qu'elle n'aime pas la coco, mais les autres, c'est elle qui va les utiliser et elle les aime tous, je crois. Donc, voilà. J'ai terminé un petit savon de la marque Melvita. Bon, rien à dire, c'est bio, c'est éco, certes. Là, c'était à quoi l'odeur ? Miel et abricot. Donc, ça sentait très bon. C'est le savon que j'utilisais pour mes mains, pour mes pinceaux, voilà. Rien à redire. Maintenant, est-ce que j'irais acheter un savon Melvita pour une particularité ? Non, ça reste un savon agréable, doux, voilà. En plus, c'était un petit format, je pense, que j'avais eu dans une box. Très bien. Ni plus, ni moins. J'ai donc terminé une recharge de mon déodorant Wild. Là, c'était le Fresh Cotton and Sea Salt. Pour tout vous avouer, alors, je vous en ai reparlé il n'y a pas longtemps des déodorants Wild. Pour tout vous avouer, je les trouve tellement bien que je racle, en fait, moi, à la fin, une fois qu'on ne peut plus le passer sous, sous l'aisselle parce qu'on est arrivé au bout, je prends une petite spatule et puis je vous ai expliqué que moi, je faisais fondre la matière donc ça ne me dérange pas d'utiliser comme ça mais j'ai quand même réussi à faire vachement d'utilisation en plus en faisant ça. Donc, comme, voilà, il y a le côté c'est un super déodorant mais ce n'est pas donné, du coup, autant, voilà, autant optimiser le truc et je vous dis avec une petite spatule, vous en prenez un tout petit peu, vous faites un petit peu fondre au niveau des mains et puis après, hop, hop, vous passez ça sous les aisselles et ça fait encore plus durer le produit, quoi. Donc, Fresh Cotton et Seasold, j'ai bien aimé l'odeur qui était assez douce, assez subtile en fait, qui ne vous prend pas au nez ni quoi que ce soit donc, voilà, un bon basique encore une fois. Par contre, j'avais aussi en alternance le Sanex PH Balance Thermo Active Control parce que, parce que j'y suis revenue un jour, je crois qu'il n'était pas cher chez Action donc je me suis dit pourquoi pas et surtout pour mettre dans mon sac de sport donc, donc, voilà, je l'aime toujours autant. Sanex, ce qui est de supermarché, je crois que c'est ma marque de déodorant préférée que ce soit ceux-là en billes, que ce soit en stick ou même en spray, je les trouve hyper efficaces sur moi donc c'est vrai que si j'ai à racheter ce genre de déodorant, je vais aller vers Sanex. Et le dernier produit, ce n'est pas corps, c'est mains, c'est un produit encore une fois bio, c'est de la marque Biological et c'est la crème main à l'abricot et ça sentait super bon et c'était une super crème pour les mains alors pour pour l'hydratation quotidienne, pas pour réparer, pas pour mais c'était très agréable surtout que c'était une une crème qui, voilà, qui pénétrait bien, qui laissait une subtile odeur d'abricot c'est assez rare de trouver des produits qui sentent l'abricot et c'était une bonne odeur d'abricot, vous voyez, ce n'est pas l'odeur chimique, c'était la vraie odeur d'abricot donc écocert, bio, fabriqué en France je ne sais pas s'ils font d'autres produits je ne connais pas trop la marque Biological encore une fois si vous, vous connaissez que vous avez des recommandations en commentaire s'il vous plaît produit capillaire alors euh j'ai enfin terminé ce produit de la marque Living Proof que j'avais eu dans une box c'est le blowout spray coiffant définition c'est un spray qui tient alors je ne l'ai pas utilisé alors c'est un petit format que je vous dis j'ai eu dans une box je ne l'ai pas utilisé souvent parce que vraiment c'est le truc qui tient bien ça colle les cheveux c'est quand je veux avoir voilà une bonne tenue sur la définition de mes boucles ou si je veux faire tenir une mèche ce genre de choses mais je l'ai enfin terminé c'était très efficace maintenant attention c'est pas le genre de produit que vous mettez et puis après le lendemain vous pouvez avoir de nouveau le cheveu hyper souple non faut soit mouiller vos cheveux soit les nettoyer enfin bon voilà c'est le truc coriace de la marque Nature Lab j'avais eu Perfect Repair le traitement sans rinçage c'était en forme de mousse alors mousse mousse bon pas trop mousse mais alors là je n'ai rien vu je ne sais pas ce que c'est censé faire une mousse après shampoing sans rinçage riche en nutriments qui répare les cheveux abîmés et accélère le temps de séchage alors là non ça on oublie j'ai testé le soin le masque en fait masque soin réparateur de chez Sacha Juan ou Sacha Sacha Juan je ne sais pas comment ça se dit en plus ça vient de Stockholm donc je ne pense pas que ça se dise à l'hispanique soin intensif au complexe Ocean Silk pour cheveux affaiblis endommagés régénère les cellules en apportant force et vitalité à vos cheveux blablabla effet démêlant blablabla blablabla j'ai bien aimé par contre la bouteille elle est un peu la bouteille est extrêmement dure et c'est très compact comme produit alors il n'en faut pas beaucoup mais c'est très dur à faire sortir donc même à la fin j'étais obligée d'ouvrir le truc de mettre un petit peu d'eau et encore il en reste encore un petit peu dans le fond mais ce n'était pas pratique et je ne suis pas sûre que ce soit le grand format mais bon en même temps il ne faut pas beaucoup de produits et puis moi je ne fais pas un masque à chaque lavage donc ça va c'était raisonnable et alors les deux derniers produits enfin catastrophe non ça ce n'était pas une catastrophe de chez Mélusine le Magic Air masque capillaire chanvre, kératine, aloe vera et amande alors déjà texture pas top qui ne faisait rien qui n'avait même pas l'odeur l'odeur ça va ouais l'odeur ça va mais par contre qui ne faisait rien moi un masque cheveux j'aime bien après que mon cheveu soit tout doux vous savez tout souple tout doux lissé, brillant là rien ça a démêlé éventuellement mais rien de plus et alors ce shampoing pourtant je l'ai en deux exemplaires donc et j'aimais l'odeur c'est de la marque Lab Zero ou Lab O je ne sais pas trop c'est ce truc là j'avais eu ça dans une box Mint in My Hair shampoing shampoing parfumante pour cheveux normaux encore une fois c'est du bio c'est made in France et j'aimais beaucoup l'odeur cette odeur de menthe qui vient rafraîchir qui vient assainir on a l'impression que ça fait du bien sauf que ce shampoing quand je me lave les cheveux et pourtant je n'ai pas les cheveux qui ont tendance à s'en mêler mais au fur et à mesure que je fais mousser j'ai les mains qui restent dans les cheveux vous voyez donc c'est pas la sensation que j'aime quand je me lave les cheveux surtout qu'on a l'impression en fait que bah du coup on va s'arracher les cheveux à ce qu'ils s'en mêlent comme ça pendant qu'on se frictionne et au moment du rinçage bah pareil les cheveux restent accrochés donc ça c'était un shampoing j'étais obligée d'utiliser un démêlant après alors que ça m'arrive pas toujours c'est pas voilà c'est ma nature de cheveux fait qu'en général ils s'en mêlent pas donc c'est non je vais pas garder le deuxième et en plus pour tout vous dire je l'ai sorti parce que quand j'ai manipulé un peu je faisais du tri dans mes produits capillaires je l'ai à peine manipulé et il s'est fendouillé là donc donc deuxième point qui fait que je n'aime pas ce shampoing un parfum et mon dieu quel parfum je me le rachèterai pas ça coûte trop cher enfin peut-être que je me le rachèterai c'est un parfum de chez Lutins c'est Louvre c'est celui qui sent un peu l'amande mais vous savez l'amande de toute façon les parfums de Lutins il faut les sentir parce que c'est tellement particulier qu'il faut vraiment les sentir mais j'ai adoré ce parfum enfin j'aime beaucoup l'univers de chez Lutins et c'est doux mais en même temps c'est poudré et en même temps c'est un peu mystérieux j'adore mais voilà terminé et j'ai terminé cette brume parfumée pour le corps bon tout s'est effacé mais il me semble que la marque c'est Aurélia et c'est la brume Aura Body Fragrance Mist Tropique alors Tropique ah si quand même j'avais pas fait attention mais on sent bien la coco ah si en tout cas ça sentait très bon c'était très agréable bon c'était un petit format donc 50ml et puis comme je vous dis moi je suis généreuse ça m'a pas fait beaucoup de d'utilisation mais voilà quand j'ai pas le temps en fait ce genre de produit j'utilise pour rafraîchir un petit peu mettre une petite odeur quand j'ai pas le temps de me mettre de la crème pour le corps parce que souvent ouais souvent c'est un truc qui va j'ai l'impression quand même que ça hydrate ça parfume mais ça hydrate aussi donc c'était pas mal ça sentait très bon mais Aurélia si je crois que la marque est vendue sur Beauty Bay de mémoire ou Cool Beauty ou Look Fantastic enfin c'est une marque qui est plus sur les sites anglais mais voilà c'était bien et alors je vous ai dit j'ai terminé du make-up donc déjà je vais me séparer à contre-coeur de cette éponge de chez ELF vous savez celle qui est en forme comme ça de ballon de rugby parce que bon elle s'est abîmée avec le temps elle a pas duré extrêmement longtemps je trouve qu'elle s'est abîmée assez vite mais elle était bien quand même j'aime bien le format alors là elle est sèche elle gonfle un tout petit peu mais le format bien pointu et le fait qu'elle soit pas bien grosse pour le contour des yeux c'est pas mal pour les recoins aussi j'ai bien aimé mais alors elle s'est abîmée vite mais c'est pas dit que je la rachète pas quand même j'ai enfin terminé mon mat base de chez Révolution depuis le temps qui traîne celui-là alors je l'ai aimé jusqu'au bout jusqu'au bout je l'ai aimé ce fond de teint peut-être que non je vais pas le racheter faut pas que je le rachète mais franchement je l'ai trop aimé pour le prix et le rendu la tenue donc c'est un fond de teint ils mettent lissant et couvrance totale alors très bonne couvrance totale totale très bonne couvrance effet mat pas mat plombant qui se fond en 2-2 qui tient très bien enfin vraiment pour le prix c'est ça a été un de mes chouchous pendant très longtemps et je lui dis au revoir mais peut-être pas adieu j'ai terminé ça ça fait partie de mon project pan rappelez-vous j'ai terminé la première recharge du fond de teint cushion de chez clavou j'ai une deuxième recharge dans mon truc mais j'en ai fini une quand même alors ils mettent donc c'est le Urban Pearlsation High Coverage Tension Cushion SPF 50 c'est ça qui est bien surtout je sais pas trop je vais plus me rendre compte avec la nouvelle recharge parce que celui-ci je l'ai utilisé et puis je l'ai plus utilisé pendant un certain temps et je l'ai réutilisé donc je sais pas trop en termes de on dit quand même que souvent les cushion durent moins longtemps qu'un flacon pompe mais voilà il est bien j'aurais préféré une teinte légèrement au-dessus là c'est la teinte 23 ouais je pense qu'en termes de teinte mais bon les fonds de teint de K-Beauty sont souvent assez pâle j'ai terminé j'ai terminé aussi le setting mist à l'acide hyaluronique de chez Colourpop le Pretty Fresh ça aussi ça m'a beaucoup ça m'a duré vachement longtemps c'est un spray plutôt hydratant je l'utilisais en première étape pour réhydrater la peau en étape intermédiaire pour faire fondre les matières un peu moins en spray de finition si je voulais vraiment un spray de finition qui fait tenir le make-up c'est pas celui-ci que je privilégie mais c'était un très bon hyaluronique setting spray j'ai voulu l'enlever la dernière fois et puis je me suis dit mais non il fonctionne encore parce que j'ai refait un swatch sur ma main et puis il fonctionnait sur la main mais sur les yeux non donc cette fois je m'en débarrasse vraiment c'est le Long Lasting Ink Liner en teinte Be Bold c'est le bleu de chez Banana Beauty donc c'était une pointe comme ça c'est pas mes pointes préférées effectivement je pense que ce sont des pointes qui sèchent plus vite que les pinceaux où il y a à l'intérieur un liquide qui se déverse au fur et à mesure par contre c'était un très beau bleu c'est pour ça que je vous le dis maintenant je suis à la recherche d'autres liners bleus en liner j'ai terminé aussi le Grande Liner alors celui-ci c'est un eyeliner noir mais qui a le complexe Grande Lachise vous savez qui est censé aider à la repousse des cils alors je l'ai bien aimé c'était un bon liner là on est sur un pinceau comme ça assez fin qui fonctionne très bien par contre le produit est hyper liquide un jour je l'ai fait tomber et le liquide a coulé donc bon normalement il aurait peut-être pu me durer plus longtemps parce que même si c'est un tout petit format il n'y en a pas besoin de longtemps en général ce format là ça dure assez longtemps mais là comme il a coulé donc faites attention si vous le lavez ne le renversez pas parce que ça coule vraiment et ce n'est pas terminé mais presque parce que je l'ai quand même pas mal utilisé ce truc là c'est un vieux produit et voilà il a quand même pas mal séché de chez NYX les lits de lingerie mat alors je ne sais pas si ça existe toujours les lits de lingerie mais ce sont des fards à paupières crème qui sont bien pigmentés qui sont en avec un embout comme ça un embout un peu comme les gloss c'était un marron mais du coup alors bon il est un peu un peu séquose mais c'était un très beau marron qui me servait en base et la texture est fine ça se travaille facilement et à un moment donné ça se fixe et ça ne bouge plus et après vous pouvez rajouter des petites choses par dessus mais là il est devenu vraiment trop sec donc voilà je lui dis au revoir et ses produits terminés sont terminés voilà n'hésitez pas à me dire si vous aussi les produits terminés ça avance bien si vous connaissiez certains produits ou si je vous ai donné envie de tester certains autres en tout cas je vous attends bien évidemment en commentaire n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air et à vous abonner si ça n'est pas encore fait et moi en attendant une prochaine vidéo bien évidemment je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous ciao ciao ciao